I.M.Nour est pleine de bonne volonté. En regagnant la France, la mère du petit T20 a décidé de prendre des résolutions pour son bien-être physique et mental, comme elle l'a fait savoir ce dimanche 12 novembre sur Instagram. Après, la pluie, le beau temps. Après neuf mois de cavale, le calvaire d'I.M.Nour est terminé. Retenue au Maroc avec son fils, l'ancienne chroniqueuse de C8 a réussi à obtenir gain de cause et récupérer sa vie d'avant. Le 30 septembre dernier, l'ancienne candidate de Secret Story savourait sa belle victoire sur son compte Instagram. Mon cœur ressemble à une toupie qui ne saurait sur quel pied danser, tant les émotions qui me traversent sont fortes et intenses. L'amour de ma vie, mon fils, Evan et moi-même sommes enfin rentrés en France, avait-elle écrit, plus heureuse que jamais. Si la jeune femme avait élu domicile dans le sud, près de Cassis, force est de constater que si Esti a neilli sur scène que la jolie brune a décidé de s'installer avec son fils. Ce samedi 11 novembre, l'ancienne compagne de Vincent Miquelet a décidé de se confier sur sa prise de poids en s'installant au Maroc. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris 10 kilos au Maroc entre les soucis, le stress, le harcèlement, la peur et les menteurs, a-t-elle confié à ses abonnés. Décidé à se reprendre en main, la mère de famille a donc décidé d'opter pour des changements drastiques pour sa santé physique et psychique. Ayem Noor annonce des changements drastiques pour sa santé adepte du régime cétogène qui lui a fait perdre de nombreux kilos. Ayem Noor a décidé de reprendre son alimentation en main, en mangeant de façon plus saine, mais sans privation. Ce samedi, la mère de famille Sest fait une salade composée de tomates, concombres, thons, échalotes et comtés. Simple, bon, équilibré, rapide, sain, équilibré, kétogoua, a ajouté la jeune femme, déterminée. Et ce dimanche 12 novembre, l'ancienne star de Hollywood Girls a appris à ses followers qu'elle essayait d'arrêter de fumer. Ah oui, grosse nouvelle aussi, j'ai acheté ça, a-t-elle commencé, en montrant sa cigarette électronique, gouré et ingivré. J'essaye d'arrêter de fumer et d'arrêter le café. Je suis passé d'un paquet à dix cigarettes, si est-il énorme pour moi, a-t-elle ajouté, fier de cette petite victoire. Pour se sevrer, l'ancienne présentatrice du Mad Mag a décidé de remplacer le café par du lait de soja à la vanille. J'ai mis trop ça et au moins, ça ne tâche pas mes dents, c'est-elle rassurée. Le changement, s'y estime maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501